Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Petite vidéo type un petit peu vlog parce qu'aujourd'hui il va y avoir un grand 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 changement J'ai envie de dire dans ma vie mais également ça va impacter forcément la chaîne Youtube Donc je trouve ça cool de vous emmener avec moi Je vous laisse deviner un petit peu dans les commentaires de quoi il s'agit Peut-être que vous avez deviné que la miniature ou pas, dans tous les cas je vais pas vous le dire tout de suite On va d'abord aller aux écuries d'ailleurs En ce moment Pépère est à l'arrêt, il est à l'arrêt pendant 3 semaines Puisqu'il était irrégulier depuis quelques jours et quand le véto est passé, le bilan n'a pas été bon du tout Pour vous en parler brièvement, en gros sur le postérieur gauche face interne Son tendon fléchisseur, il a une espèce de dégénérescence chronique en fait Donc plus le temps passe et moins son tendon est fort et bien et dur et voilà Et c'est une espèce de maladie entre guillemets qui se passe par phase Donc en fait sur une phase de 2 à 3 mois selon les chevaux Le tendon évolue, bouge et se dégrade en fait Et là l'idée c'est juste qu'on va essayer de le stabiliser Donc c'est pour ça qu'il est à l'arrêt pendant au moins 3 semaines Le temps que ça fasse son petit travail, ça bouge et tout Ça se dégrade tranquillou quoi, c'est un petit peu horrible Mais malheureusement c'est un endroit où on peut rien faire C'est à dire que je vais pas pouvoir venir infiltrer comme de l'arthrose par exemple Donc bon, c'est un peu délicat Mais lui le vit plutôt bien puisqu'il fait pas grand chose à part du paddock D'ailleurs il fait que du paddock en ce moment Mais bon on va quand même aller s'en occuper un petit peu ce matin Et puis après on va aller faire l'autre chose surprise Vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo Je vous en repas tout à l'heure Ah non, c'est à moi ça C'est à moi C'est à moi Allez, on va te brosser un peu Ouais Allez, on va te brosser un peu C'est à moi Allez, on va te brosser un peu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc aussi bien financièrement qu'au niveau de mon temps et tout Donc voilà on verra ça dans les mois à venir Également comment ça se passe du côté de Gaëlle Si à un moment donné elle décide de récupérer la jument Parce qu'au final elle a envie d'évoluer avec elle Si elle décide de la confier à quelqu'un d'autre pour du très long terme Voilà ça c'est un choix qui lui est propre Et qui peut arriver dans les mois à venir Donc il n'y a pas de soucis là dessus Ensuite justement vous allez vous dire mais pourquoi au final je la récupère Alors dans la dernière vidéo où tu nous parlais de Valdisca J'ai bien dit qu'elle allait dans le sud donc rejoindre Gaëlle aux alentours de Toulon Ce qui s'est passé Après je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de la vie de Gaëlle Parce que ça la concerne elle et voilà Mais je vous explique un petit peu parce que vous avez quand même suivi toute cette histoire Donc comme vous le savez Gaëlle a eu une très belle opportunité professionnelle dans le sud de la France Donc elle est partie là-bas, elle a déménagé, elle est partie donc fin août Depuis qu'elle est installée là-bas c'est vrai que du coup la jument est restée ici Parce que c'était pas possible à transporter avant Et elle devait partir en fait avec le transporteur aujourd'hui Aujourd'hui pour moi donc mercredi le jour où je suis venue la récupérer Le jour où le transporteur devait venir la chercher pour l'amener à Toulon Au final la semaine dernière donc il y a quelques jours finalement ça s'est fait très très vite Gaëlle en voyant l'arrivée de Valdisca approcher S'est rendu compte que c'était peut-être plus dans ses envies En tout cas pour l'instant Puisque voilà elle commence une nouvelle vie à Toulon Un nouveau travail, un nouveau mode de vie Elle vit complètement en ville La distance avec les écuries ne lui permet pas d'aller aussi souvent qu'elle allait avant Elle a moins d'objectifs parce que forcément la région a un peu certaines choses Elle a plus ses coachs, enfin bref Ça fait beaucoup de choses en fait qui changent dans son quotidien Et qui font qu'elle voit pas forcément Valdisca s'inscrire dedans En tout cas pour le moment comme je le dis C'est pas qu'elle aime pas sa jument C'est juste qu'à un moment elle a pris un petit peu de recul, un peu de hauteur Et qu'elle a pas envie forcément de passer à côté de certaines choses Après pour le reste ça va concerner sa vie privée Donc je vais pas m'étaler là-dessus Mais voilà un petit peu, elle a un petit peu reculé Et changé d'avis pour mon plus grand bonheur Honnêtement et égoïstement Puisque du coup c'est moi qui récupère Valdisca En tout cas en attendant qu'elle prenne une décision définitive Donc voilà ça peut évoluer au cours des prochains mois Il y aura peut-être des updates, des choses comme ça Mais en tout cas sur le principe Elle est censée rester un petit moment aux écuries Ensuite pour vous expliquer un petit peu ce qui est prévu Entre guillemets où ça en est avec Valdisca Où elle en est de son côté Valdisca elle est arrêtée depuis le mois d'août Puisqu'elle a eu pas mal de petits problèmes Avec un de ses pieds, une mauvaise fourchette Enfin bref, elle a eu pas mal de soucis là-dessus Alors rien de grave mais des choses qui l'ont empêché de travailler Ça plus le départ de Gaëlle Ça fait que depuis août elle a rien fait Et elle a toujours sa fourchette qui est pas dans un très bel état Donc aujourd'hui elle a déjà vu le maréchal Pour qu'il fasse un petit bilan Pour qu'il regarde un petit peu ce qu'il peut faire Il va s'en occuper la semaine prochaine Donc cette semaine là je pense que je vais commencer un petit peu par la relonger Pour lui retendre un petit peu le dos Refaire un petit peu son cardio gentiment Sans que je vienne peser dessus Et voir surtout si elle est pas gênée par sa fourchette en attendant Sinon on attendra que ça se remette encore plus Voilà c'est elle qui nous le dira Et l'idée du coup c'est d'un premier temps De la remettre en forme, de la remettre sur pied J'ai envie de dire entre guillemets En tout cas de la remettre au travail gentiment Vous me connaissez Et puis après d'apprendre à se connaître Parce qu'on a pas fait tant de choses ensemble Je l'ai pas monté tant de fois que ça Donc l'avoir à la maison avec moi c'est vraiment un confort Pour apprendre vraiment à la connaître Aussi bien à pied qu'à cheval qu'à l'extérieur Sur plein d'autres choses Donc voilà et puis après vous vous en doutez L'idée c'est d'aller faire du concours complet ensemble Donc on verra d'ici cet hiver Si on fait pas déjà le derby de Jardy On verra où elle en est physiquement Si c'est possible etc Et si jamais c'est pas possible On attaquera la saison tranquillement en 2022 Voilà un peu pour les news N'hésitez pas si vous avez d'autres questions J'essaierai de vous répondre en commentaire Donc checkez aussi les réponses que j'ai déjà données dans les commentaires Au cas où Et puis bah je vous cache pas que je suis quand même très très contente Je suis très reconnaissante de Gaël Qui m'offre quand même la possibilité d'avoir Bah sa jument à moindre coût clairement Et en plus une jument que j'adore Et avec qui voilà ça s'est très bien passé Les premières fois je l'ai montée Même si voilà je la connais pas par coeur du tout On a encore plein de choses à découvrir l'une de l'autre Et je pense que ça peut me faire du bien quand même De voilà me remettre à cheval régulièrement De repartir dans un circuit comme ça Tout en ayant Pépère à côté évidemment On va continuer les soins Si ce sera remis sur pied On continuera les cours de dressage S'il le peut toujours On verra d'ici là Mais en tout cas je ne compte pas dédresser Pépère vous vous en doutez bien Voilà un petit peu pour cette vidéo J'espère que vous êtes aussi content que moi Et que vous partagez toute cette excitation En tout cas j'ai hâte de vous partager tout ça Dans les prochaines vidéos Sur Instagram également Si vous ne me suivez pas Je vous invite à le faire Parce que par exemple Vous avez vu en avant première Que Valiska était arrivée Puisque la vidéo sort quelques jours Après son arrivée Enfin bref Je vous fais très gros bisous Je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501